Nous avons fait face à un atavisme d'un autre âge qui a voulu qu'au nom d'une certaine effervescence, sans nom, que l'obscurantisme prenne le dessus sur la raison. Mais lorsqu'on a choisi d'oeuvrer pour la prospérité et le progrès, on doit accepter d'en payer le loup tribut des peines, des humiliations, des affabulations, des accusations, des confusions et des privations. Voilà la raison de l'arrêt de la caravane de la jeunesse sur le civisme, honorable Bossa. Passons maintenant à la deuxième question. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans le cadre des missions d'éducation civique ? Eh bien, les difficultés sont celles inhérentes aux effets de la crise économique et financière, mais surtout à l'absence d'un budget dédié à la Direction générale d'éducation civique créée en 2010. À ce jour, les activités d'éducation civique sont financées par le Fonds d'appui à la jeunesse créé par la loi 10-2000 du 31 juillet 2000. Alors, honorable, en ce qui concerne les remèdes, ce sera donc vous adresser un plaidoyer afin qu'à la prochaine loi de finances soit inscrit un budget pour la Direction générale d'éducation civique. Enfin, pour répondre à la troisième question de l'honorable Bossa, au sujet de l'ethnicisme et le sectarisme qui gangrènent nos administrations publiques, C'est vrai. Nous aussi, nous le constatons. Il n'est pas rare de surprendre des agents publics qui s'adonnent à des causeries dans des langues autres que la langue officielle, qui est le français, pendant les heures de service. Et même lorsqu'il est question de faire des choix des ressources humaines ou des lieux d'affectation, il n'est pas aussi rare de constater que c'est souvent la préférence ethnique ou géographique qui prime. Mais cette question n'est pas exclusive aux administrations publiques. On peut aussi vivre ces phénomènes dans d'autres secteurs de notre vie, comme en politique, dans la vie associative, récréative, scolaire, voire même universitaire. Mais on aura président, le phénomène de l'ethnicisme et du sectarisme trouve aussi leur explication à travers notre histoire. Nos pratiques, puisque ce sont les valeurs que nous choisissons comme socle de vie qui nous servent de rempart. L'honorable Bossa a vu juste l'ethnicisme et le sectarisme sont en tête de liste des antivaleurs qui gongrènent notre société et qu'il nous faut combattre, afin que la République, comme disait Christiane Taubira, s'institue à nouveau maison commune. Pour cela, elle doit redevenir crédible en existant partout, au quotidien, autant dans les esprits que dans les services publics. C'est ainsi qu'au niveau du ministère de l'Éducation civique, nous avons mis en place un plan axé sur trois volets. Le premier, nous avons instauré dès 2016 une politique de proximité dans le cadre de la moralisation de la vie publique, qui a consisté en des rencontres citoyennes dans les écoles, dans les quartiers, au niveau des ordres confessionnels, avec la mise en place des clubs civiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui devaient servir de cellules de veille dans la poursuite de la conduite des activités de la moralisation de la vie publique. Deuxième volet, l'élaboration et la mise en œuvre des guides et programmes, ainsi que des pédagogies, afférentes à l'éducation civique, morale et pour la paix. Déjà initiée par mon prédécesseur, nous n'avons fait que poursuivre. Le but, c'est la réinsertion progressive de l'enseignement de la discipline au niveau de nos curriculaires d'enseignement général et technique. Résultat, en 2016, nous avons formé les enseignants du secteur public au maniement des guides et programmes. C'était au mois d'octobre 2016. Ensuite, en avril et mai et novembre 2017, nous avons formé ceux du secteur privé et nous avons poursuivi cette formation entre juin et octobre 2018. Et aussi, j'en profite pour vous informer qu'il existe désormais une filière au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports dédiée à l'enseignement de l'éducation civique. Donc, les professionnels qui sortiront de cette filière viendront en l'appui aux enseignants qui sont sur le terrain pour combler le déficit des enseignants de cette discipline. Et le dernier volet, c'est l'organisation de façon rotative des colonies de vacances dans les 12 départements de notre pays. Le but, c'est de promouvoir le brassage socio-culturel et de renforcer la cohésion et l'unité nationale. En définitive, on aura président, l'éradication de l'ethnicisme ou du sectarisme exige l'implication de tous, notamment la société civile et les ordres confessionnels, qui, à eux seuls, rengorgent environ 80% de notre population. C'est en tout cas la condition d'une réponse collective et durable au tourment du répli identitaire, puisque Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. C'est sur cette pensée de Bossuet, honorable président, que je remercie une fois de plus l'honorable Bossa Fidèle. Merci. Très bien. Très bien. C'était la dernière. Je veux dire que le gouvernement a bien clôturé. Il nous reste une heure. Il nous reste une heure. Il faut se conformer au règlement. On ouvre la liste. La deuxième partie. D'abord, ceux qui ont posé des questions. D'abord, ceux qui ont posé des questions. C'est connu. Et ensuite, les autres. Honorables premiers secrétaires. Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord, ceux qui ont posé des questions. D'abord, ceux qui ont posé des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Ceux qui ont posé des questions. Inkarie, oui. Ça n'a pas été votre cas. Inkarie a posé une question. Non, je parle de l'innovable. D'abord, ceux qui ont posé des questions. Bachi, oui, avait posé. Ça a plu les lindas, là ? Les lindas, 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 les lindas. Les lindas, les lindas, les lindas, les lindas, les lindas. Ça, c'est au centre. C'est à gauche. C'est à Christelle. D'abord, ceux qui ont posé des questions. Christelle. Boussouta. Ceux qui ont posé des questions. Pour les sous-basses, il y a fait chou blanc, mais bon. La deuxième liste, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure. Maintenant, la deuxième. Donc, il y a Kassakis. On a fini avec ceux qui ont posé des questions. On a fini avec ceux qui ont posé des questions. Les sous-bas, c'est fait. Les sous-bas, c'est fait. On a fini avec ceux qui ont posé des questions. Ils sont patronis. Il y a là-bas, le fond. Là-bas. S'il vous plaît. Le nom. La dinga. Oui, maintenant c'est là, Rémi Oyo, il est là depuis longtemps. Ah ben c'est Minga, après, derrière c'est Minga, non ? Non. Derrière Oyo, il y a. C'est un peu connu. Ah ben d'accord. Ça c'est rare. Mon Dieu. On va les prendre tous. Mais il y a l'autre derrière, Rémi Laya. Oui. Oui, mais je suis là. Non, Bissuta c'est là, non, non, c'est pas Bissuta, Bissuta on a pris, c'est Moudika, c'est Moudika, Boudika, 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 c'est même une chanson. Non, ça c'est le chanteur, c'est Afara, Afara. Est-ce que Satie t'a pris ? Satie n'a pas pris ? Bon là, prends tes amis, tu t'appliques là. Il y a Mbossa aussi, tu avais pris Mbossa ? Non, pas d'accord. Tu me remplaces valablement, je t'ai laissé parler à ma place. C'est pas Mme Gambolo dans le fond là-bas ? Non, c'est Mbossa, c'est Mbossa, c'est Mbossa, c'est Mbossa, c'est Mossa, c'est Mossa, c'est Mossa, c'est Mossa, c'est Mossa, c'est Mossa. C'est Mbossa, c'est Mossa. Non, c'est Mossa. Mais Mbak Gambolo dans la Mbossa, c'est Mossa, c'est Mossa. Non, c'est Mossa. C'est un monde fou. Ils viennent, ils se disent, attendez, je vais là, il faut me suivre. Je vais le dire là-bas, je vais le chauffer là-bas. Oui, oui, les gens. Je vais récapituler. Honorable Mabunda, honorable Léinda, honorable Bamondon, honorable Nkari, honorable Bati, honorable Denis Christel Sassou-Gesso, honorable Lissuta, honorable Gassakis, honorable Ambeto, honorable Minda, honorable Mainsa, honorable Lissouba, honorable Lenga, honorable Oyo, honorable Bani-Jean-Valère. Bon, Minda, on n'en a pas de nom, mais c'est Bouzika. C'est Bouzika, pas Minda. Je vais te parler de Yola. C'est pas là, ton parent. Comment qu'on parle ? Ils sont aussi nombreux. Bon, je dis si enregistré et ceux qui n'entendent pas, ne se retrouvent pas, me rappellent et j'enregistre. Donc, je recommence au niveau de l'honorable Lissouba, honorable Lenga, honorable Oyo, honorable Mbani-Jean-Valère, honorable Bouska, honorable Mboussa, honorable Mboussa, honorable Mboussa, honorable Mboussa. Sita, honorable Mboussa, honorable Mboussa, honorable Ibella. Sato, ba yano laki na mituna, mia badepite. Nukola mubeko, mozali kosenga ete, soki badepite, ba sepelina bi yonoteto, ba tondite, ba kuzonge la Lissouba, tuna mituna, malam, malamu. Poba limbo, lalabango, malam, malamu, poba yeba, ma yeba lingiko yeba, nde, tokomina ete ni yango, ba depite, ba yike, tsoki tomoni, na bililio ndengbo za komona, ba depite, ba yike, ba komisi, ba kombo. Kasi na ete ni eye, mobeko mozali kosenga ete, nainu bae, ba tunaki, mituna, ba tuwa yambo, bangonde bako, zala nadingi saa, ya kumisama bakombo. Pena mbisa, bako zwa badepite, ba susu. Kasi, bako tuna se mituna, nakatcha mituna, mie batuna ki. Yangonde, tokomina ete ni yaibale, badepite bako tuna mituna, sekretere wa yambo ya Asamblee Nasional, yende azali kuzwaka bakombo, ya ba ye, bako tuna mituna. Na boku se tokoye, sabido ete, katya mituna, ba depite batuna ki, pona mbalaya yambo, ministre mo konzi mo kambi guvernomo, asala ki na mituna, mitano, victorio mbungu, katya mituna, batuna ki na ministre wa yambo, izanila motuna, mwa zando, eye, bazali kotongaka, napoete nwa, zandango lelo, misala misuki, ee, badepite wa likakubayye, ba pona nini, misala, miyango misuki, de, eh, ministre, yao, ya, 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 klemon mwamba, apesakibi yano, a ebisiyete, soki misala, misuki, izanila poba, ya bozangi mo solo, pobala nila, misala, kasi guvernomo, ako bunda, pona mbumo ye, basili sa, misala miyango. Badepite peba, wulo lilikambo liye, batu bazali kotekaka, nabalabala. Ministre mokondi, klemon mwamba, a ebisiyena ba député ette, guvernomo azali ko sala monso, poete ba, ba kote kakana babalabala, ba kota nakatya bazando. Ndaki sa, na mikolomi ye, soki bo, tambole na babalabala bengumma mokondi brazavil, ba kumona ette, bisika batu bazali kotekana babala, ba yike bazongu nakatya bazando. Atako mokano mwango mwango mwango. Sollez le plus concis possible. Qu'est-ce que vous préférez, qu'on vous appelle, bisuta ou mwango mwango? Bon, bisuta mwango mwango, allez-y. J'ai l'impression qu'il s'agit des projets au niveau des droits de loi, pendant 30 ans, à reporter. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un municipaliste. Et pour être non pareil, à partir du moment où on a retenu le projet depuis 2007, c'est vrai, il y a une bonne décision. En 2008, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il est prévu 400 milliards. 400 milliards. 400 milliards. 400 milliards. Je voulais répondre à quelqu'un, le premier vice-président, il est là, il avait mis toute son énergie pour la réalisation du citron. Le deuxième vice-président. Le deuxième vice-président, qui était maire de la ville. Aujourd'hui, on a même tendance par annuler des hommes qui l'a fourni dans la ville de votre mort. À cause de ce problème du marché. Aujourd'hui, on veut me laisser la part de la chambre, je suis députée de la superstition. Je dis non. Je pense que nous pouvons trouver d'autres solutions. Il s'agit de quelque chose de 12 milliards. 12 milliards. Le deuxième Show. il s'agit d'impacté. C'est un silence. La seconde show. On perdait l'honneur de l'un. Ça, on verdient, on dépela. Le deuxième show. C'est quelque chose que le intervention aussi-e pas sans rien sur la p shadows. On va voir, Sous-titrage FR ?